alors bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage pas un test parce que je pourrais pas les tester malheureusement c'est la marque pitaka qui m'a contacté pour savoir si je voulais voir tester leurs coques je leur ai dit y'a pas de problème envoyez moi les vous direz ce que j'en pense on va les déballer je vous mettrai le lien dans la description c'est un lien sur amazon moi comme vous savez comme d'hab pas de cinq étoiles pas de truc comme ça il m'a envoyé les coques à la maison je vais vous donner mon avis sur les coques par rapport au prix parce qu'elles sont assez chères 50 balles la coque je vais vous dire ce que j'en pense etc on va les déballer il y en a une pour l'iphone le nouveau l'iphone 11 pro max et une pour le galaxy note 10 plus alors le galaxy note 10 plus claude si tu la veux elle est pour toi voilà et celle là normalement j'ai un collègue qui va sûrement le prendre le l'iphone l'iphone plus là eh ben elle sera pour lui je lui en ferai cadeau voilà et s'il l'achète pas eh ben je vous la ferai gagner celle de l'iphone et celle là j'en reverra à claude au moins qu'il la veut pas et s'il la veut pas je vous ferai gagner les deux voilà on va déjà déballer celle là d'ailleurs attendez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous dirai deux trois petits trucs j'ai deux trois petites choses à vous dire au pire ça vous intéresse pas d'avancer quoi mais je vous dirai quelques petits trucs à la fin voilà alors la marque comme je vous ai dit c'est pitaka voilà et on va regarder comment elles sont leurs petits trucs aimantés le packaging est très joli voilà la coque alors moi j'ai déjà regardé alors c'est des coques qui sont en kevlar genre gilet pare-balles comme ça alors elles sont très jolies franchement il faut dire ce qui est elles sont très belles par contre moi alors je sais qu'il ya des gens qui aiment bien il y en a qui m'ont dit moi j'aime bien ces coques là super fine et tout alors moi je trouve que c'est beaucoup trop fin à mon goût et moi je mettrais pas ces coques là sur mon téléphone ça c'est sûr et certain je les trouve fines et tout est ce que ça protège bien des chocs je sais pas en tout cas ça protégera des rayures ça c'est sûr mais elles sont super fines super légères aussi voilà celle du note 10 plus protection en bas comme ça sur les côtés c'est bien coupé pour pour le carreau là en haut pareil la même chose ici pareil la petite découpe pour les boutons et tout c'est super bien fait franchement là dessus rien à dire même la matière au toucher et tout elle est super sympa les 50 balles bon après je vois que c'est marqué qu'elle est magnétique aussi alors mon avis elle fonctionne avec les trucs magnétiques et la charge d'induction je pense que c'est ok aussi voilà mais vous savez ça vaut quand même 50 balles elles sont jolies il faut dire ce qui est mais 50 balles quand j'ai vu le prix parce qu'au début je savais pas le prix elle m'a demandé si je voulais recevoir je dis oui oui envoyez moi les y'a pas de problème quand j'ai vu le prix par contre j'ai fait 50 balles ça fait mal à la tête bon après je sais qu'il ya des gens qui aiment bien c'est quoi ultra fine ultra légère moi c'est pas mon cas mais j'aime bien la matière j'aime bien comment elle est faite mais c'est rigide comme ça c'est pas trop le genre de coupe que j'aime bien ça là c'est celle du note 10 claude si tu la veux elle est pour toi voilà et ensuite on va ouvrir celle de l'iphone 11 pro bah c'est pareil on verra en moins que ce soit moi qui l'achète l'iphone 11 pro mais j'ai un doute là c'est pas les à ouvrir par contre ou putain je vais tout déchirer on veut faire joli on veut faire joli on fait que c'est compliqué quoi voilà hop toujours la même chose le petit truc aimanté et voilà on a la coque pour le nouveau iphone 11 pro max alors pareil la matière c'est la même alors moi je vous mets le lien si vous voulez regarder ils disent que la matière c'est comme les gilets pareval je sais pas trop quoi bon ça a l'air super machin truc bidou chouette elle est pas mal la coque et en elle même est pas mal mais super fine bon celle là ce qui est dommage elle protège pas le dessous comme celle d'apple le tout là ça ça protège pas trop moi j'aime pas ici l'ouverture sur le côté moyen moyen moi là en haut ça va être aussi un petit peu ouvert un peu ouvert ici je sais pas après il faudrait la mettre sur le téléphone voir comment que c'est mais bon problème c'est que c'est pas rhino shield il m'a envoyé les coques mais pas les téléphones rhino shield bonjour oui moi le téléphone aussi serait gentil comme ça je pourrais le tester quoi mais non voilà pitaka je sais pas moi je les connaissais pas bon c'est pas mal là il ya un petit rebord aussi pour que les objectifs ils posent pas sur le parce qu'elles sont super super fine vraiment quand je vous dis finesse c'est un truc de fou quoi et il ya un petit rebord ici pour pas que l'objectif il touche quoi voilà celle là c'est le même principe mon avis ça fonctionne avec les trucs magnétiques et ça marche aussi avec la charge d'induction d'ailleurs je vais regarder un truc sur celle là vite fait alors sur celle là d'ailleurs tiens j'espère que les objectifs ressortent pas trop sur le note parce que sur celle là ils ont pas mis le petit rebord voilà vous voyez la différence quoi celle là ils ont mis un tout petit rebord ici là pas si vous verrez comme ça peut-être comme ça vous verrez je sais pas là ils ont mis un petit rebord qui dépasse alors que là il n'y en a pas je sais pas si vous verrez je pense que ouais bon je sais pas trop quoi mais bon voilà quoi en tout cas elles sont là toutes les deux normalement celle là c'est pour toi claude voilà je pense à toi je dis je l'ai pris pour toi et puis celle là c'est pour mon pote jean michel s'il prend le 11 pro max ce sera pour lui si maintenant personne ne les veut je les ferai gagner et puis comme ça on n'en parle plus voilà deux trois petites news vite fait alors pour ceux qui ont donné sur paypal en premier lieu dites moi très rapidement s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le pixel 3axl très rapidement parce que je l'ai déjà mis sur le bon coin j'ai quelques propositions alors je veux quand même attendre qu'il y ait des gens qui me disent oui je le veux ou non je ne veux pas et si personne ne le veut je le fais partir sur le bon coin et on n'en parle plus voilà alors pour ceux qui ont donné je reprécise bien ceux qui ont donné sur paypal dites moi rapidement s'il y a quelqu'un qui le veut ou pas maintenant si personne ne le veut de ceux qui ont donné sur paypal le téléphone je l'ai mis à en vente on va dire 400 balles voilà je vais récupérer ce que j'ai investi dessus ce que vous avez investi en fin de compte 400 euros et moi comme d'habitude j'offre la coque et les verres trempés ça c'est comme ça c'est toujours comme ça quoi voilà s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui a donné sur paypal 349 comme d'habitude et sinon 399 pour ceux qui n'ont pas donné sur paypal voilà comme ça vous savez comment ça se passe aussi notre petite news j'ai vendu le samsung galaxy s9 voilà il est parti ce matin bon je suis content en même temps je suis sam il me manque mon petit samsung quand même mais bon il est parti voilà c'est fait maintenant il ne manque plus qu'à vendre les autres téléphones j'ai aussi alors je précise aussi le concours sur Tech Roulette j'ai annulé tout ça on n'en parle plus je ferai une vidéo quand même pour le dire mais je vais supprimer les vidéos du concours je lâche l'affaire parce que tant qu'on arrive à 1000 abonnés on sera au Redmi Note 9 alors je vais arrêter le téléphone il a à vendre si il y a quelqu'un qui est intéressé par le Redmi Note 7 contactez moi aussi il a à vendre le téléphone j'ai le OnePlus 5T aussi qui est à vendre et je vends aussi qu'est-ce que j'ai encore et le Huawei je ne sais pas encore je vais essayer de le vendre mais ça va être très compliqué de le vendre le Huawei P30 Pro alors on verra bien mais en tout cas vous savez pour le Pixel ceux qui ont donné sur Paypal très très vite si possible et sinon ceux qui n'ont pas donné 399 c'est quelqu'un que ça intéresse très rapidement et ensuite j'ai le Redmi Note 7 ça j'ai le temps si je suis quelqu'un qui est intéressé contactez moi en privé sur Instagram ou Twitter et puis le OnePlus 5T aussi voilà le OnePlus 5T c'est un 6.64 voilà tout ça ça à vendre et puis ça bon ben normalement il y en a une pour Claude une pour mon pote Jean-Michel et s'il ne les veule pas et ben je vous les ferai gagner voilà de toute façon moi ils ne me serviront pas pour l'instant en tout cas allez je finis là dessus je vous remercie beaucoup bonne journée bonne soirée à tout le monde le lien il est dans la description pour les deux copes là si des fois ça a intéressé quelqu'un on ne sait jamais voilà franchement elles sont sympas mais très fines et je trouve que 50 balles c'est cher putain 50 balles quand j'ai vu le prix j'ai fait ah oui ça fait mal à la tête mais bon voilà c'est le prix c'est le prix voilà comme ça vous savez ce qu'il y en est allez je vous souhaite à tous une bonne soirée prenez soin de vous et puis on se dit bientôt pour une autre vidéo voilà normalement si tout va bien si dernière news je vous mets le le test photo alors le P30 Pro contre le Pixel 3 XL photo vidéo de jour de nuit etc je vous mets ça normalement si tout va bien dimanche 14h j'ai fini le montage et tout il faut que je regarde la vidéo vite fait elle est très très longue ah moi je ne sais pas faire quoi je suis désolé pour vous montrer 2 coques et 3 news on est déjà à plus de 10 minutes moi je ne sais pas faire court si il y en a qui regardez là en 5 fois parce qu'à la fois on m'a dit il fait 3 parties regardez là en 3 fois regardez 15 minutes et puis 15 minutes et puis 15 minutes je ne sais pas vous faites comme vous voulez en tout cas voilà et puis passez une bonne journée une bonne soirée prenez soin de vous et puis on se dit rendez-vous la prochaine fois je ne sais pas quand ça bricole d'ailleurs j'ai fait la vidéo avec le P30 Pro sans micro externe je l'ai fait exprès sans micro pour voir ce que ça allait donner voilà P30 Pro bon smartphone mais pas pour la photo de nuit surtout qu'il y a des lumières jaunes parce qu'il n'y a pas de lumières jaunes ça va mais dès qu'il y a des lumières jaunes c'est la catastrophe allez moi je vous laisse et puis merci quand même à Pitaka m'avoir envoyé des coques même si moi je n'achèterais pas spécialement je suis désolé mais moi personnellement je n'achèterais pas des coques aussi fines pour mettre sur un téléphone à plus de 1000 balles ça c'est clair et net sur un téléphone à plus de 1000 euros je mettrais quand même quelque chose de plus costaud après peut-être elle protège très très bien des rayures et tout mais à mon avis les chutes ça m'étonnerait que ça protège quelque chose voilà qu'est-ce qu'il disait là bon je n'en sais rien 100% machin ouais ça c'est la fibre en fin de compte c'est le truc 16 grammes c'est vrai qu'elles sont super légères l'épaisseur aussi super fine et puis la charge rapide oui fonctionne et tout voilà machin qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ouais ils ont aussi un machin comme ça qui se vend pour mettre dans la voiture alors je voulais qu'ils me l'envoient et m'ont dit non pour l'instant on ne l'envoie pas bon bah tant pis mais qu'il se met dans la bagnole et qu'il faut aussi charger l'induction qui peut être pas mal même si aujourd'hui je n'utilise plus trop la charge d'induction voilà bon allez je finis là-dessus allez ça y est c'est fini c'est bon hop stop Eric allez bisous à tout le monde ciao 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 ciao